Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. Alors on va commencer tout de suite puisqu'il est 15h00. Je me présente, je m'appelle Michel et je suis accompagnée du coup de Thomas qui prendra la parole juste après et qui va présenter ce webinaire consacré au contenu marketing. Le contenu est le seul marketing et qu'il nous reste. Donc juste avant de laisser la parole à Thomas, je voulais vous dire 2-3 mots en fait sur un petit peu le cadre dans lequel on organise ce webinaire puisqu'il est organisé en fait en partenariat avec WebEKO et les Folies Web. Je ne sais pas si pour la plupart d'entre vous c'est la première fois que vous participez à une session Folies Web ou pas. Du coup si vous connaissez c'est cool mais je vais partager l'info pour les gens qui sont nouveaux du coup sur nos événements. Donc pour faire rapide, les Folies Web c'est des événements Web gratuits pour aider les petites entreprises donc les auto-entrepreneurs, les indépendants, les commerçants etc. etc. à réussir leur communication digitale. Et pour cela en fait on a mis en place 2 formats d'événements qui sont des sessions en ligne et des webinars comme aujourd'hui. Donc c'est des sessions d'environ 45 minutes qu'on organise 4 à 5 fois par mois environ. Et on fait en fait aussi pour compléter tout ça des ateliers présentiels qui sont organisés de partout en France. Donc je ne sais pas si aujourd'hui derrière votre écran vous êtes à Paris, à Nantes, à Lyon, à Saint-Nazaire, à Montpellier, à Nice. En tout cas on organise des ateliers dans toutes ces villes-là. Donc on est présent dans une quarantaine de villes en France aujourd'hui. Ces ateliers en fait ils ont toujours lieu en soirée. C'est à partir de 18h30 en général jusqu'à environ 20h. Et un petit peu de la même façon que pour les webinars, on parle de tous les thèmes autour de la communication digitale. Donc sur comment créer un site web efficace, comment utiliser les réseaux sociaux pour booster son business, comment structurer votre stratégie marketing. Voilà, c'est une centaine de thèmes qui sont abordés durant les ateliers FoliWeb. Thomas il a l'occasion d'en présenter pas mal, notamment à Nantes, à la CCI. Donc voilà, venez le rencontrer en live si vous êtes dans cette région. Et voilà, c'est très convivial, c'est pratico-pratique. Donc c'est vraiment pour vous aider à réussir, à améliorer en tout cas votre présence sur Internet. Donc pour vous inscrire, c'est super simple. Je vous donne rendez-vous sur le site web des FoliWeb, c'est lesfoliweb.fr. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment des événements qui sont gratuits. Donc il y a juste à rentrer votre mail et puis vous recevrez l'invitation pour l'événement auquel vous vous êtes inscrit. Et voilà, c'était le jour J. Et un dernier petit mot rapide un petit peu sur les organisateurs des FoliWeb. Donc le pourquoi du comment de ces événements. Les FoliWeb, c'est un partenariat qui a été mis en place par deux structures qui sont donc Réussir en .fr et Neo Camino, comme vous le voyez sur la slide. Réussir en .fr, c'est que vous ne connaissez pas, il faut connaître. C'est une plateforme qui a été développée par l'Afnic et en fait, ils sont l'office d'enregistrement des noms de domaines en .fr. Donc aujourd'hui, ça représente 3,5 millions de sites web en France, donc ce n'est pas négligeable. Et donc, on aime valoriser le .fr durant les événements FoliWeb pour plusieurs raisons. D'une part, parce que vous avez toutes les raisons qui sont affichées sur la slide. Ça va créer de la proximité avec vos clients, ça va renforcer la confiance, bien entendu. Et aussi, en effet, ça valorise votre expertise made in France. Il y en a qui ont fait toute leur marque autour de la France, etc. On a l'exemple de Guillaume Guibault, du fondateur du site français, par exemple. Mais l'autre raison, en fait, c'est aussi parce que pour la plupart d'entre vous, vous vous adressez tout en partie à une cible française. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de prendre un nom de domaine en .fr. Pour rappel, un nom de domaine, c'est le nom de votre site web, c'est l'adresse internet de votre site web. Et pour la plupart d'entre vous également, souvent, vous avez par exemple seulement votre nom de domaine en .com. Et c'est très important, en fait, de prendre et le .com, certes, mais également le .fr, tout simplement pour ne pas prendre le risque de vous faire voler ce nom de domaine par un concurrent. Je prends un exemple. Donc, nous, on a lesfoliesweb.fr comme site web. Et on a aussi réservé le nom de domaine lesfoliesweb.com, tout simplement pour éviter que quelqu'un se positionne dessus. Ça nous embêterait. Donc, voilà, tout simplement. Et par rapport à ça, si ça vous intéresse, ce sera rappelé dans les slides d'après. Dans le cas des foliesweb, on a mis en offre qui est vraiment génial, qui est en fait le fait qu'on vous offre l'enregistrement de votre nom de domaine en .fr durant la première année. Donc, si vous avez une première idée de marque, du nom de votre entreprise, que vous voulez lancer votre blog, que vous voulez lancer votre site web, que vous voulez créer un mail professionnel, réservez votre nom de domaine. Et pour ça, c'est très simple. Je vais vous envoyer la page qui vous permet de le faire sur le chat. Si ça veut bien. Non, ça ne veut pas. Si, c'est bon. Tac. Donc, voilà, il faut juste répondre en fait à un formulaire avec des informations dont on a besoin de notre côté pour faire l'enregistrement. Et après, vous serez en fait propriétaire de votre nom de domaine. Vous le gérerez comme vous le souhaitez. Et nous, on vous offre le paiement durant un an. Donc, voilà. Et l'autre organisateur des folies web, et ensuite, je vais laisser la parole à Thomas, c'est donc Neo Camino. Neo Camino, qui est une solution de communication digitale, du coup, pour les petites entreprises dans la logique des folies web. Et en fait, de notre côté, on a mis en place, on a développé un logiciel qui va vous permettre de gérer votre communication web par vous-même. Ça va être tout ce qui concerne le référencement de votre site web, la capture de contacts, l'emailing, les réseaux sociaux. On a un outil CRM, donc de gestion de vos contacts intégrés. Clémence me dit qu'elle m'entend en hachée. J'espère que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, voilà, c'est un outil très complet. Et en fait, l'idée, c'est comme si vous receviez chaque jour une feuille de route avec des actions précises à réaliser par vous-même pour améliorer votre présence en ligne. Ça m'embête que vous m'entendiez mal, mais pourtant, normalement, d'habitude, la connexion est pas mal. Et donc, voilà. Et moi, je pense que ça dépend de la connexion des personnes. Essayez de rafraîchir votre page si ça bug un peu de votre côté. Et donc, voilà. Et toujours d'inviter à défaut les web. Du coup, en fait, Neo Camino, pour ceux qui m'entendent bien, on vous propose aussi une offre sympa qui est un diag gratuit de votre présence web pour faire un petit peu le bilan de ce que vous avez mis en place et quelles sont les prochaines étapes à franchir pour continuer de développer votre CA, trouver d'autres clients, etc., via le web. Donc, si vous voulez en bénéficier, il faut s'inscrire sur le lien que je vous ai envoyé également dans le chat. Donc, voilà. C'est vraiment des offres trop cool pour vous aider à vous améliorer. Donc, profitez-en. Voilà, un petit rappel. Vous aurez la possibilité de télécharger le support de présentation, en fait, à la fin du webinaire. Comme ça, vous pourrez directement cliquer sur les liens des offres qui vous intéressent. Et il y a aussi une dernière up qui est un outil d'autodiagnostic en ligne proposé par la réussiron.fr. C'est un peu comme le diag qu'on peut vous faire, nous, par téléphone, sauf que là, c'est vous répondez à des questions type et vous recevrez, en fait, à la suite de vos réponses aux questions, un document PDF avec des pistes d'amélioration à mettre en place dès maintenant pour améliorer votre indice de maturité sur le web. Donc, voilà pour les folies web, les webinaires, les ateliers, les différentes offres qu'on vous propose. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Voilà, on a un groupe où vous pouvez interagir avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que vous. Donc, c'est plutôt cool. Tous les replays des webinaires folies web sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les revoir si vous en avez loupé certains. Et on est aussi sur Twitter où, voilà, vous avez un petit peu notre actualité, les salons qu'on fait, les ateliers. On fait des petits rappels par-ci, par-là. Donc, c'est cool aussi. Donc, je vais laisser la parole à Olivier. Comme le dit Sana, n'hésitez pas à poser toutes vos questions durant le webinaire. Il n'y a pas de questions bêtes. Thomas y répondra à la fin. Voilà, et puis s'il n'a pas le temps d'y répondre, je pense qu'il vous laissera son mail pour que vous puissiez le recontacter par la suite. Donc, voilà, passez un bon webinaire. Et puis, j'espère vous retrouver à de prochaines sessions rapidement, que ce soit en ligne ou en présentiel. Bon webinaire à tous. Et puis, à très vite. Je te laisse la parole, du coup, Thomas. C'est tout bon ? Alors, désolé pour ce petit problème technique. C'est les joies de l'informatique, c'est les joies du web. Bon, on va essayer de ne plus perdre de temps. Du coup, on va attaquer. Je vais essayer de tenir les délais, en tout cas. Donc, merci à tous d'être présents. Et on va pouvoir attaquer. Aujourd'hui, on va donc parler du contenu et du fait que ce soit aujourd'hui le seul et unique marketing qu'il nous reste. et je vais vous expliquer pourquoi dans cette conférence. Alors, je ne m'étale pas sur les folies web puisque Michel a déjà fait très bien le travail juste avant. Je vais commencer par parler un petit peu de moi. Alors, moi, j'ai commencé mon parcours. J'ai fait de l'intégralité de mes études en alternance. Donc, mi-entreprise, mi-école. Et j'ai fondé ma société. Je vais y revenir tout au long du webinaire qui est donc une agence web marketing en 2015 en parallèle de mes études. Donc, j'ai fait ça avec le statut d'étudiant entrepreneur. Aujourd'hui, je suis consultant web marketing puisque c'est un de l'agence que j'ai créé. C'est la fonction que j'occupe. Et puis, plus récemment, depuis la rentrée, en fait, j'ai une autre casquette qui est celle de créateur de contenu. Et je vais y revenir également en détail. C'est-à-dire que j'ai une deuxième activité dans laquelle je suis à 100% dans la création de contenu, ce qui nous amène au sujet dont on va parler aujourd'hui. Ce que je vous propose dans ce webinaire, c'est que je vais vous raconter mon histoire, pas pour faire de l'égo trip, mais pour vous montrer tout ce que j'ai pu apprendre en ce qui concerne le contenu. Je vais vous expliquer pourquoi créer un bon contenu ne suffit plus en 2019 et même pour aller plus loin en 2020. Je vais également faire un petit peu ma pub. J'ai vu dans les commentaires que vous avez parlé un petit peu de pub. Donc, je vais faire également un petit peu ma pub. Je vais vous proposer des formations qui permettront d'aller plus loin, une formation gratuite et une formation payante. Je vais y revenir. Et puis, ce que je vous propose, pour que ce soit plus efficace, c'est que vous gardiez vos questions en tête, que vous les notiez et que vous me les posiez plutôt à la fin parce que je vais avoir du mal à tenir les délais en plus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je voudrais vous dire dans ce webinaire en me regardant en même temps le chat. Donc, j'ai peur de vraiment rater des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous les gardiez et qu'on attaque tout ça à la fin. La première chose sur laquelle je vais revenir, c'est mon parcours. Moi, j'ai eu mon bac en 2010. Ce n'est pas si vieux et en même temps, ça remonte quand même déjà beaucoup. Et j'ai fait le choix de ne pas faire d'études et j'ai entamé une carrière, je ne sais pas si on peut dire ça, de barman. Donc, rien à voir avec les études et le métier que je fais aujourd'hui. Si j'ai fait cette slide, c'est notamment pour vous dire que tout ce qui est marketing de contenu et toutes ces choses-là, ça ne s'apprend pas à l'école. Vous pouvez avoir fait n'importe quelle école de commerce. Il est très, très peu probable qu'on vous ait parlé de marketing de contenu. Vous voyez, moi, j'ai fini par sortir d'une école de commerce il y a moins de cinq ans et on ne m'a jamais parlé de marketing de contenu et de stratégie de contenu. Donc, ce ne sont pas des choses qui s'apprennent à l'école. Donc, si vous n'avez pas de formation académique qui parle de tout ça, et bien, pas de panique. C'est, en fait, normal et vous n'avez aucun handicap par rapport aux autres. Comme je vous l'ai dit, j'ai tout fait en alternance et j'ai commencé en tant que VRP dans une société qui vendait des menuiseries. Ce n'est pas quelque chose qui m'a beaucoup amusé. En tout cas, je n'étais pas fait pour ça. Pour autant, ça a été très formateur. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la persuasion, sur l'influence, sur la manipulation au sens noble du terme, au sens marketing du terme. Mais, en revanche, il y avait 80-90% de boulot qui était de la prospection et de la vente pure. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Ensuite, j'ai été consultant au sein d'un cabinet de conseil. Dans ce cabinet de conseil, j'ai accompagné les dirigeants dans la transformation digitale de leur entreprise, principalement. Je ne travaillais qu'avec des PPE. Et ce qui m'a plu dans cette expérience-là, c'est que j'ai pu commencer entre guillemets un travail entrepreneurial puisque j'ai créé une plateforme. J'ai participé au lancement d'une plateforme qui avait vocation à vous permettre de créer des applications mobiles. Entre guillemets, si je peux me permettre un peu, même si c'est toute proportion gardée, on a essayé de faire le WordPress des applications mobiles. Bon, alors, depuis, c'est une plateforme qui a disparu, qu'on ne maintient plus, qui n'existe plus, mais qui a marché un temps, etc. Et c'est là que j'ai commencé à créer mes premiers contenus parce qu'il fallait que je fasse connaître l'application et qu'il fallait que j'explique les différentes fonctionnalités qui sortaient, etc. Ça m'a permis de faire mes premiers contenus et j'ai même obtenu, et à l'époque, j'étais assez fier parce que j'étais encore plus jeune, c'était le tout début pour moi dans ce genre d'activité, dans le marketing de manière générale. Et j'ai même obtenu un certain nombre d'interviews, il y en a plus de 3 ou 4 sur le sujet, sur les applications mobiles en général et pas forcément pour parler de... AdMyApp et donc de l'application que j'avais créée, enfin de la plateforme qu'on avait créée. Et donc du coup, c'est là que j'ai commencé à comprendre un petit peu la puissance du truc et que je me suis dit ah oui, d'accord, en fait, on peut faire du contenu qui ne fasse pas directement la promotion de nos produits et services et ça peut quand même nous permettre de recruter des clients. C'est là que j'ai eu le premier déclic. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché et donc j'ai décidé à l'aube d'une quatrième année d'études en 2015, en octobre 2015, donc ça fait pratiquement quatre ans jour pour jour, et bien je me suis lancé à créer ma société en tant qu'étudiant entrepreneur qui est un statut un peu décrié, notamment dans la pub du CIC, mais qui est un statut qui a à mon avis beaucoup d'avenir. Donc l'agence que j'ai créée, elle s'appelle T2O+, c'est une agence webmarketing qui est spécialisée dans les TPE, PME et notre métier, c'est de faire de la gestion, de l'animation et de la création de sites internet. Alors, il y a sûrement des dirigeants d'entreprise, des indépendants, des entrepreneurs qui assistent à ce webinar. Le problème que moi j'ai eu quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, j'ai commencé par mon réseau. Donc mon réseau, c'était les amis ou les amis des amis, le réseau professionnel que j'avais pu me tisser, notamment dans mon activité de consultant. Et tout ça m'a permis de tenir les six premiers mois sans problème, de lancer un peu ma boutique et puis de me faire mes premiers clients. Et puis rapidement, vous le savez, il a fallu que j'aille chercher d'autres clients. Donc il a fallu que je décroche mon téléphone, que je fasse de la prospection, etc. Autant de choses qui ne m'éclatent pas et qui en plus de ça, je n'ai pas de dons pour tout ça. Moi, tout ce qui est commercial, je suis un assez mauvais vendeur. Et donc du coup, je me suis rendu compte que quand je faisais mes rendez-vous, en prenant le rendez-vous au téléphone ou en gérant le rendez-vous, j'avais pas mal d'objections de la part de mes clients. Je vous en ai listé certaines sur la slide. Les gens se demandaient qui j'étais parce que je n'avais aucune notoriété. Est-ce que je suis l'interlocuteur idéal parce que, encore une fois, je n'avais pas la notoriété et je n'avais pas forcément la crédibilité de parler de tout ça parce que, est-ce qu'on peut vraiment me faire confiance ? Tout ça, c'est des choses que les gens se demandaient. Et du coup, ça posait un souci. Et la finalité, c'est que les gens, ils finissaient par me dire je vais aller consulter quelqu'un d'autre et ils allaient vers une agence qui était beaucoup plus pertinente. Je vois qu'il y a quelqu'un, Agnès, qui se demande quel rapport avec l'objectif du webinar. Je vais y venir. Mais je pense que c'est important de contextualiser de manière à bien comprendre et que vous puissiez vous aussi vous mettre dans la situation d'eux. Donc, en fait, ce qui se passait et ce que j'ai constaté, c'est que je manquais de légitimes. Enfin, je n'étais pas légitime à répondre aux besoins des clients et de mes cibles parce que je n'avais pas assez de notoriété. Je n'étais pas assez connu et je n'étais pas assez crédible aux yeux de mon prospect. Et donc, du coup, j'ai cherché une solution qui est une solution qui me permettrait de gagner en notoriété, de gagner en crédibilité, de me permettre de me développer commercialement et de me développer également au niveau de la communication. Bref, un levier qui me servirait à répondre à tous les problèmes qu'il y a sur cette slide. Et du coup, je vais faire la transition avec le sujet de ce webinaire qui est à ce moment-là que j'ai commencé à m'investir dans le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est quelque chose qui, on va le voir maintenant, vous permet de répondre à toutes ces problématiques-là. Donc, si vous avez les problématiques que je viens de citer et que moi, j'ai rencontrées il y a maintenant quatre ans, si vous n'êtes pas forcément un grand fan de la prospection et de toutes les méthodes de prospection directes, c'est probablement quelque chose qui va vous intéresser. Aujourd'hui, donc, un peu moins de quatre ans plus tard, puisque tout ça s'est fait il y a à peu près trois ans et demi, la prise de conscience, aujourd'hui, le marketing de contenu, c'est un tiers du chiffre d'affaires de l'agence et de Zooplus. Et c'est plus qu'une activité et qu'un revenu pour moi, c'est devenu en quelque sorte une passion, si on peut le dire, puisque j'ai lancé une nouvelle activité où je suis créateur de contenu, où c'est plus mon métier où j'apporte de la valeur aux gens à travers des formations en ligne gratuites et payantes et surtout à travers des e-mails privés qui, eux, sont 100% gratuits et où je vais envoyer un conseil de manière très régulière à ma liste d'abonnés. Alors, pour en revenir au marketing de contenu, vous n'avez pas échappé que les temps ont pas mal changé avec l'arrivée notamment d'Internet. Je vais reprendre très rapidement le cycle client qu'on avait avant pour vous expliquer un concept qui s'appelle le concept des moments of truth. C'est un concept qui a été inventé, en tout cas, qui a été formalisé par Procter & Gamble. Donc, les Procter & Gamble sont les lessiviers, donc on est dans les années 50. Ce qui se passait, c'est que vous receviez un stimuli, vous étiez devant la télévision, vous voyez une publicité, ça vous amène directement à la grande surface et vous deviez choisir, en tout cas au magasin, et vous deviez choisir entre la lessive A et la lessive B, le vert ou le rouge. C'était le premier moment de vérité, c'est quelle lessive allez-vous choisir ? Et le deuxième moment de vérité, c'était, vous étiez dans votre lavabo, vous frottiez et vous voyez si vous étiez satisfaits ou non de la fameuse lessive et du produit que vous veniez d'acheter. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. On a toujours la télé, on a toujours de la publicité à la télé, même si on a plus de chaînes et même s'il y a les couleurs. Vous arrivez devant un rayon de lessive, vous vous grattez la tête de la même manière parce qu'il y a encore plus de choix qu'il n'y en avait avant et puis toujours le même système, même si maintenant on a la machine à laver, on regarde si on est satisfait ou non de la lessive, donc de son odeur, de sa capacité à enlever les tâches, etc. Et bien en fait non, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe puisqu'il y a une nouvelle étape, un nouveau moment de vérité qui est intervenu que Google a repris ce concept pour l'appeler le moment zéro. C'est ce moment qui fait qu'en fait la publicité ne vous emmène plus directement au magasin, la publicité va avoir pour effet que vous allez aller faire des recherches sur Google. Vous allez taper, alors là pour la lessive c'est peut-être un peu extrême quelle est la meilleure lessive mais si vous avez acheté récemment un ordinateur portable, un téléphone, une voiture, c'est quelque chose qui à mon avis va vous parler et que vous avez probablement fait. Donc ce qui se passe c'est que vous demandez d'abord à Google où vous allez chercher sur la toile toutes ces informations-là. Ce que ça veut dire c'est qu'il n'est plus question aujourd'hui et c'était déjà vrai il y a 4 ou 5 ans, il n'est plus du tout question de spammer et d'avoir toute action intrusive pour acquérir de nouveaux clients. C'est-à-dire que si vous voulez aller chercher de nouveaux clients soit vous êtes très très riche et vous avez des moyens de communication qui sont colossaux et dans ces cas-là vous pouvez faire beaucoup 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 de bruit soit il va falloir être beaucoup plus malin et l'idée c'est de ne pas déranger les gens mais plutôt d'être là au moment où ils vont avoir besoin de vous c'est-à-dire notamment dans les moteurs de recherche. Plus généralement ce qu'il faut faire et moi c'est ce que j'ai décidé de faire dans le cas 4 ans c'est de devenir mon propre média. Devenir son propre média ça veut dire quoi ? ça veut dire que parmi le catalogue de services que vous allez enfin parmi les services que vous allez rendre à votre client et bien la fourniture d'un contenu de qualité et un contenu pertinent ça doit absolument figurer à votre catalogue. D'accord ? Ça veut dire également que vous ne devez plus considérer vous ne devez plus vous considérer comme une entreprise qui va vendre des produits à sa cible ou à des clients mais plutôt comme un média qui va fournir un contenu à une audience. Donc considérer et je vais peut-être beaucoup utiliser le terme audience à partir de maintenant dans ce webinaire on va raisonner en tant qu'audience et pas forcément en termes de prospects et de cible. Le marketing de contenu ça va vous permettre de booster trois choses. La première c'est le référencement naturel donc le SEO et par définition le trafic. D'accord ? Je ne vais pas m'étaler sur le référencement naturel mais pour faire quelque chose un raccourci très grossier mais qui à mon avis est quand même vrai dans l'idée plus vous avez de pages sur un site internet plus vous avez de chances d'être référencé. Encore une fois un site internet le mot référencé n'est pas très bon on devrait plutôt dire positionné mais ce n'est pas votre site internet qui est positionné c'est une page de votre site internet. Bon ben si vous écrivez un contenu sur un sujet précis de manière régulière et donc vous répondez régulièrement de manière précise à un sujet forcément vous allez probablement en tout cas si c'est fait correctement tout est là aussi et bien vous allez monter sans problème dans les moteurs de recherche et par conséquent augmenter votre trafic. Ça va également vous permettre d'améliorer votre expertise et votre notoriété. Partez du principe que si quelqu'un est capable d'écrire de manière régulière mettons toutes les semaines sur un sujet un article qui vous apporte de la valeur donc un article utile et pertinent forcément c'est qu'il ne doit pas être complètement mauvais. Donc ça va démontrer une certaine expertise et de la même manière ça va développer votre notoriété puisque vous allez avoir une certaine expertise et vous allez être connu de plus de personnes en tout cas vu par plus de personnes puisque votre référencement va augmenter. Donc votre notoriété va augmenter. vous avez déjà résolu deux problèmes ennemis la notoriété et l'expertise qui sont des objections que vous avez probablement rencontrées et un autre souci qui est la visibilité la partie commerciale va également s'améliorer puisque si votre site est à mesure de convertir avec beaucoup plus de trafic vous devez avoir beaucoup plus de contacts. Et enfin le dernier point c'est la confiance c'est-à-dire que quand vous faites du marketing de contenu le marketing de contenu ça va créer une relation qui est complètement différente de la promotion et la publicité. La publicité va vous dire en fait la publicité va servir à vendre alors que ce qu'il faut faire c'est pas vendre c'est faire acheter parce que personne ici n'aime se faire vendre quelque chose en revanche on est tous pareil et on adore acheter. Vous allez faire davantage confiance à votre voisin quand il va vous conseiller un produit qu'au vendeur de la FNAC quand il va essayer de vous refourguer le sien. Et bien ça va être exactement la même chose si vous apportez du contenu de manière régulière à quelqu'un donc à votre audience et bien il aura beaucoup moins de mal à vous faire confiance pour l'acheter. Vous allez créer un climat de confiance parce que la relation ne sera pas commerciale elle sera peut-être pas amicale mais en tout cas elle sera complètement différente parce que c'est pas quelqu'un qui vous envoie des mails uniquement pour vous vendre quelque chose c'est pas quelqu'un vous n'allez pas consulter le blog uniquement parce que vous avez un produit à acheter mais parce que vous cherchez des conseils et des informations. Ensuite, pourquoi j'avais choisi le marketing de contenu ? Parce que c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser idéal pour les indépendants en tout cas de mon point de vue. Le marketing de contenu c'est utilisé maintenant par 99% des entreprises en B2B et des grosses entreprises. Toutes les entreprises utilisent le marketing de contenu toutes le font aujourd'hui mais les indépendants et les TPE de manière générale sont encore très frileuses sur ce point-là. Moi je vais vous expliquer pourquoi c'est un bon plan également pour les TPE et pourquoi moi à l'époque je me suis lancé là-dedans. D'abord parce que c'est une stratégie qui est omni-utile. On va toucher à tout un tas de points qui sont majeurs dans l'entreprise. On va toucher à la fois au commercial à la fois à la communication à l'image de marque à la notoriété. Bref vous allez toucher à peu près tout ce que vous pouvez avoir dans une entreprise ça va être le marketing de contenu va permettre d'agir dessus et de manière positive. Ensuite c'est une action marketing qui est très peu coûteuse c'est probablement la moins coûteuse de toutes les actions marketing qu'on pourra vous proposer. Pourquoi ? Parce que fondamentalement quelque part c'est gratuit le marketing de contenu. Ça ne coûte rien ça ne vous coûte que et je sais qu'il est précieux du temps. C'est-à-dire que vous allez consacrer du temps à écrire un article à produire une vidéo à créer des visuels pour Instagram etc. Mais fondamentalement vous n'avez pas forcément besoin de payer quelqu'un pour le faire. Il suffit de créer il suffit de faire il suffit de consacrer du temps à ça. Et les actions marketing qui ne nécessitent aucun investissement sont quand même relativement rares surtout aujourd'hui. Et enfin quand on est indépendant on a besoin d'argent vite on a besoin que l'entreprise se mette à tourner rapidement mais on a besoin également de commencer à construire pour l'avenir parce que le but du jeu c'est que l'entreprise soit nos revenus augmentent soit en tout cas éventuellement il peut y avoir des envies de développement c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc il fallait également des leviers qui soient pérennes et le marketing de contenu est complètement pérenne puisqu'il va jouer encore une fois sur tout un tas de choses qui vont tenir dans le temps c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes reconnu comme un expert avant de devenir le dernier des toccards il va se passer quand même un petit peu de temps au niveau de notoriété quand vous êtes connu pour devenir un inconnu c'est également un peu compliqué et puis en termes de référencement naturel c'est beaucoup plus facile d'être premier sur Google et de ne pas descendre et de passer en c'est beaucoup plus difficile pardon d'être en deuxième page et de passer premier sur Google que de faire l'inverse. Donc concrètement c'est un levier qui va vous permettre d'avoir des résultats relativement rapidement on va le voir après mais surtout qui va durer dans le temps et qui va être efficace rapidement. Ensuite moi ce que j'ai fait donc j'ai fait ça ça fait trois ans et demi que je fais ça j'ai appris j'ai beaucoup pratiqué j'ai testé pas mal de choses et donc je suis aujourd'hui à mesure de vous donner ce qui pour moi constitue un bon contenu. Un bon contenu c'est un contenu qui est utile. Qu'est-ce que c'est un contenu utile ? C'est un contenu qui va vraiment répondre à une problématique que peut avoir votre audience. D'accord ? Si vous expliquez à je ne sais pas un Eskimo comment trouver de la glace ça ne va probablement pas l'intéresser ça ne va pas être utile pour lui. Si vous expliquez la même chose à un Touareg au milieu du désert là il va y avoir une certaine utilité. Donc ce que vous devez faire quand vous créez un contenu et c'est des choses qui peuvent paraître très très basiques mais qui globalement dès qu'on regarde un petit peu ce que font les différentes entreprises ne sont jamais faites. c'est-à-dire qu'on répond à des questions ultra basiques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc le but du jeu c'est vraiment que vous soyez utile. Est-ce que quelqu'un va pouvoir améliorer quelque chose après avoir vu votre contenu ? Ensuite il faut que ce soit altruiste c'est-à-dire qu'encore une fois le but du jeu n'est pas que vous refourdiez votre salade le but du jeu c'est que vraiment vous permettiez à une personne d'améliorer une situation. Ça peut être sur n'importe quel sujet je vois qu'il y en a qui sont déjà sceptiques mais fondamentalement je suis convaincu qu'à la fin de ce webinaire vous aurez appris des choses. En tout cas si vous les utilisez si vous mettez en place comme il le faut il est certain que vous aurez de meilleurs résultats que ceux que vous avez aujourd'hui. Donc le but du jeu c'est d'être altruiste c'est-à-dire de donner de la valeur sans même attendre de recevoir quelque chose. Quand vous faites du marketing de contenu vous allez apporter de la valeur à 100 personnes et vous allez en avoir une ou deux qui vont être clientes pas plus. Il faut accepter un petit peu ce sacrifice c'est comme ça que ça fonctionne. Et enfin un dernier point et c'est peut-être le plus critique c'est que quand vous faites du marketing de contenu il faut être capable de convertir. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord avoir un site internet qui soit construit de bonne manière puisque tous les sites internet ne sont pas à même de convertir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un formulaire de contact ça on va dire que c'est la base mais il s'agit d'avoir un parcours client qui soit efficace etc. Là on entre dans des choses un peu plus techniques c'est-à-dire que si vous avez fait un site internet tout seul sûrement qu'il y en a ici qui ont fait leur site internet tout seul la question c'est est-ce que vous êtes posé la question du parcours client et toutes ces choses-là ce sont des choses qui sont évidentes pour des agences ils le sont un peu moins quand on va faire son site internet à moindre coût etc. Capable de convertir ça veut dire qu'il y a une certaine logique on finit l'article pour prendre l'exemple d'un article de blog on finit l'article on a tout de suite un appel à l'action qui est pertinent. Si vous venez d'expliquer à quelqu'un enfin de lister par exemple vous êtes menuisier vous venez de lister l'intégralité des aides à la rénovation de l'habitat un bouton après qui dit vérifier votre éligibilité ça coule de source les gens n'ont pas du tout besoin de réfléchir ils vont cliquer directement et là vous allez pouvoir capturer quelque chose une information à vous de voir ce dont vous avez besoin derrière mais il faut que ce soit logique et il faut surtout que ce soit possible il y a beaucoup beaucoup d'articles de blog où vous n'avez aucune capacité à capturer quelque chose d'important derrière et donc à exploiter votre audience puisqu'une audience n'est intéressante que si elle est exploitable pour ça vous allez pouvoir vous aider d'outils il y a des outils qui vous permettent notamment de trouver des idées il y a un outil qui s'appelle Answers the Public j'y reviendrai tout à l'heure éventuellement je vous le mettrai dans les commentaires Answers the Public c'est un outil vous allez lui poser une question enfin vous allez mettre une thématique par exemple je ne sais pas aide à la rénovation de l'alita et il va vous sortir l'intégralité des requêtes qui sont faites sur Google à ce niveau là d'accord donc vous allez vous retrouver avec des grandes rosaces je ne sais pas si on peut dire rosaces avec tout un tas de questions qui sont posées ça vous fait tout simplement autant d'idées de sujets à développer en marketing de contenu ensuite il va falloir produire donc produire c'est principalement écrire là aussi vous avez un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider notamment à optimiser tout ça pour le référencement naturel je pense alors j'ai en tête Your Text Guru par exemple qui est un outil qui permet de vous sortir un certain nombre de mots en fonction de la requête que vous visez si vous voulez vous positionner sur aide à la rénovation de l'habitat et bien vous avez juste à taper cet intitulé là dans l'outil et il va vous en retirer tous les mots que vous devrez placer dans votre texte c'est un peu grossier mais c'est un peu l'idée et ça aide beaucoup notamment quand on n'est pas forcément très compétent en la matière et enfin planifier publier et organiser un contenu c'est bien mais si vous faites du très bon contenu mais que personne ne le sait et bien ça va servir absolument à rien donc l'idée c'est de faire connaître ce fameux contenu donc il y a tout un tas d'astuces là-dedans évidemment le grand classique et je m'arrêterai à ce grand classique je ne rentrerai pas plus dans le détail dans le webinaire on n'a pas le temps mais c'est les réseaux sociaux si vous êtes sur les réseaux sociaux il est très peu probable que vous puissiez y être exactement tout le temps de manière régulière etc donc là l'idée c'est de planifier il y a tout un tas d'outils qui permettent de faire ça nous on utilise Buffer mais il y en a plein d'autres vous planifiez les contenus se publient tout seul et ensuite il ne vous reste plus qu'à organiser c'est à dire que le but du jeu c'est quand même que vous ayez une charte éditoriale qui soit carré et donc cette charte éditoriale il faut la respecter c'est à dire que l'idéal c'est que la totalité de vos contenus des différents articles alors je prends beaucoup l'article de blog parce que c'est pour moi souvent la première étape pour des TPE mais ça peut être pour d'autres types de contenus un article de blog par exemple l'idée c'est que vous ayez déjà tous les articles que vous allez rédiger pour les 2-3 prochains mois je fonctionne beaucoup sur des plans de 90 jours sur 90 jours vous avez tous les articles qui doivent sortir et comme ça au moins c'est beaucoup plus facile de communiquer et d'être efficace là-dessus petite astuce à retenir à partir de ce moment-là à ce niveau-là du webinaire vous savez déjà ce que c'est qu'un bon contenu c'est un contenu qui est utile qui est altruiste et qui est capable de convertir si déjà vous êtes capable de faire ça vous êtes déjà au-dessus de la grande majorité des gens et je suis sûr que je ne sais pas s'il y en a qui font déjà du marketing de contenu si déjà vous êtes en mesure de faire ça si vos articles les articles que vous écrivez répondent à ces 3 critères-là vous êtes déjà en train de faire du bon contenu maintenant la problématique qu'on va avoir donc ça c'est vous à partir du moment où je vous dis vous faites du bon contenu super le problème c'est qu'en fait on va vite se rendre compte que vous allez finir comme ça c'est-à-dire que le bon contenu en 2019 ce n'est pas du tout du tout suffisant c'est presque un minimum en fait c'est le minimum c'est avoir la moyenne c'est 10 d'accord donc il faut faire beaucoup plus en fait faire du bon contenu c'est l'une des erreurs que vont faire une grande majorité des indépendants en fait je me suis rendu compte et moi j'ai commis un certain nombre de ces erreurs que beaucoup d'indépendants ne tiraient pas profit des leviers offerts par le web 95% à vrai dire n'arrivent pas à tenir à obtenir des résultats grâce au web alors que c'est ce que font la plupart des grandes entreprises et même des entreprises de taille moyenne il y a énormément d'opportunités sur le web il n'y en a je crois jamais eu autant et pourtant 95% des TPE indépendants etc ne parviennent pas à obtenir des résultats c'est parce qu'ils vont faire un certain nombre d'erreurs vous faites des erreurs j'en ai fait également et j'en fais toujours et ces erreurs là en fait elles nous coûtent très 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 cher à nous indépendants et petites entreprises donc ces erreurs là je les ai listées je les ai listées et je les ai mis dans une formation gratuite par email c'est à dire que je vous envoie un email par jour et chaque jour je vous envoie une erreur qui est faite et le comment il faut faire pour la corriger vous trouverez ça à l'adresse www.denouveau-marketing.fr slash 95 tiré pour tiré 100 c'est un email par jour pendant 7 jours et on va parler ensemble notamment de ce problème là de rédiger un bon contenu en clair pourquoi ça suffit pas de faire un bon contenu et pourquoi en fait il y a beaucoup de gens qui ne vous le disent pas mais en fait pourquoi vos contenus ne sont tout simplement pas assez bons parce que c'est souvent ça l'essence du problème il y a plein d'autres erreurs elles sont toutes dans cette formation si ça vous intéresse il vous suffit de vous rendre à cette adresse qui est sur la slide quelques exemples de marketing de contenu qui fonctionnent bien alors les numéros 1 en marketing de contenu c'est Red Bull c'est ceux qui ont démocratisé le marketing de contenu Red Bull aujourd'hui si vous allez sur le site officiel de Red Bull vous aurez beaucoup de mal à trouver une canette j'exagère à peine mais vous aurez beaucoup de mal à trouver une canette sur le site de Red Bull c'est un blog gigantesque Red Bull et vous trouverez surtout beaucoup d'informations sur le site officiel ce n'est pas un site à part sur les sports extrêmes ensuite il y a Colgate Colgate pareil si vous allez sur votre site internet si vous avez des enfants et que vous avez du mal à leur faire se laver les dents vous trouverez plein d'astuces sur le blog de Colgate Colgate il y a plus de alors je ne sais plus le chiffre exact mais c'est plusieurs milliers si ce n'est dizaines de milliers d'articles sur l'hygiène glucodentaire alors évidemment comme ça ce n'est pas très passionnant comme sujet mais quand on a une problématique très précise il y a fort à parier qu'on tombe sur le site de Colgate et enfin un exemple un peu plus récent c'est le boucher turc hashtag Salbae qui lui en fait était tout simplement un patron un boucher patron de restaurant de viande qui est devenu aujourd'hui le patron de restaurant de viande du restaurant de viande où un certain nombre de stars en fait viennent déjeuner ou manger à Dubaï et en fait ce qui est intéressant avec ce système là c'est que donc lui il a fait des vidéos sur Youtube et Twitter et il a cartonné et à partir de ce moment là il a boosté sa notoriété il a boosté son expertise c'est à dire je ne sais pas s'il est plus compétent à couper de la viande aujourd'hui qu'il ne l'était hier toujours est-il qu'aux yeux des autres et sur un plan marketing il est beaucoup plus compétent et aller manger chez lui a beaucoup plus de valeur maintenant que ça n'en avait il y a ne serait-ce que deux ou trois ans donc il illustre pour moi très très bien le marketing de contenu c'est à dire que c'est un patron de restaurant tout ce qui est plus classique et il est devenu une super star c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez des gens comme Leonardo DiCaprio Maradona Didier Deschamps il y a eu Franck Ribéry qui a eu une énorme histoire avec lui puisque vous savez il avait mangé une entrecôte à la feuille d'or ou je ne sais plus exactement et ça avait fait un scandale en France mais tout ça c'était dans ce restaurant-là tout ça pour dire que quand ces gens-là viennent manger chez ce monsieur et bien c'est le monsieur c'est le boucher qui s'appelle Salt Bae en tout cas vous le trouverez avec le hashtag Salt Bae si quelqu'un peut l'écrire dans le chat vous le trouverez sans problème vous trouverez tout un tas de vidéos très très intéressantes à ce sujet c'est assez amusant à regarder mais en tout cas c'est lui la star et ce n'est pas Leonardo DiCaprio ce n'est pas Maradona etc donc ça ça illustre très très bien la puissance du marketing de contenu j'aurais pu trouver des dizaines d'autres exemples mais je n'ai pas le temps pour tous les détailler ici il faut que vous sachiez également une chose c'est que les blogs c'est exactement comme les requins je ne sais pas s'il y en a qui s'y connaissent en biodiversité ici mais les requins si ça ne bouge pas ça meurt et bien votre site internet c'est exactement la même chose alors je vous ai oula on a un petit bug d'animation j'ai l'impression mais voilà je vous ai sorti un graphique alors ce sont trois sites qui ont été réalisés par l'agence donc qui ont potentiellement les mêmes défauts et les mêmes qualités puisqu'ils ont été développés par les mêmes personnes et vous avez en bleu une courbe d'un site qui ne bouge jamais c'est à dire où aucun article n'est posté donc à gauche vous avez les expressions clés avec un S ça aurait été mieux et puis en bas vous avez le mois de la mise en ligne du site M plus 3 M plus 6 année 1 année 2 un site qui ne bouge pas c'est un site qui va monter pendant les six premiers mois un petit peu puisque il va y avoir de nouvelles pages le site est nouveau etc Google va apprendre à le connaître et si c'est bien fait vous devez monter un minimum puis ensuite si vous ne mettez pas à jour ce site s'il n'y a jamais d'article de publié dessus et bien vous allez vous retrouver avec un site qui va stagner ou au pire descendre le site animé régulièrement lui va faire à peu près le même va suivre à peu près la même courbe à six mois et puis va ensuite monter beaucoup plus vite et un site qui suit une refonte c'est à dire un site qui était déjà existant et qui a été amélioré entre guillemets va monter encore plus vite ça c'est l'important donc si vous avez un site qui aujourd'hui ne porte pas forcément ses fruits et que vous pensez à une refonte gardez bien le nom de domaine parce que ça peut servir donc vous avez les expressions clés à gauche ce sont des expressions qui ce sont des expressions stratégiques sur lesquelles sont référencées enfin est référencée le site internet et les pages du site internet en question vous trouvez ça sur le site qui est un outil qui s'appelle Youda Insight je vous redonnerai tout ça j'essaierai de vous remettre tout ça à la fin de la présentation Youda Insight c'est un outil qui vous permet de suivre en fait les expressions clés c'est pareil c'est un peu grossier mais ça vous donne une certaine tendance vous voyez ça permet de dégager des tendances sur l'efficacité puisque si vous allez vous lancer dans du marketing de contenu ça va être intéressant de pouvoir mesurer si votre site y monte ou pas en termes de référence alors voilà ce que ça veut dire c'est que vous devez absolument être régulier quand vous faites du marketing de contenu j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui viennent me voir et qui me disent je fais des articles mais ça ne fonctionne pas et qui font ça depuis 2 mois 3 mois qui ont écrit 10 15 articles et puis qui du jour au lendemain arrêtent et puis au bout de 6 mois il ne se passe rien ça c'est évident si vous voulez faire du marketing de contenu et bien il faut le faire de manière régulière c'est à dire que vous partez sur une stratégie d'au minimum un an sinon vous aurez du mal à obtenir des résultats comme ça vous êtes fixé vous savez que si vous n'avez pas un an à vous mettre focus sur ce type de stratégie ça sert globalement à rien d'y aller parce que ça ne fonctionnera pas et ce que vous devez faire également c'est être capable de captiver votre audience parce que comme on l'a vu donner des informations utiles de manière altruiste et en étant en mesure de convertir c'est faire du bon contenu mais pour faire un contenu qui sort du lot un contenu qui vous rapporte vraiment de l'argent il faut le faire régulièrement et il faut surtout être capable de captiver son audience c'est à dire quand les gens vous lisent il faut qu'ils se disent ah ouais ok ils aient envie de lire la suite en fait c'est un petit peu comme un écrivain il faut qu'il soit en mesure de lire enfin voilà si vous lisez l'introduction les premières pages d'un livre il faut que vous ayez envie de lire la suite c'est quelque chose qui paraît anodin mais on sait aujourd'hui il y a des études qui ont été faites ne le lisent pas en entier donc vous voyez ça montre que c'est important d'être en mesure et je suis sûr que si vous lisez des articles de blog de temps en temps vous ne lisez pas jusqu'au bout vous ne lisez pas l'intégralité de l'article c'est dû au fait que ce n'est probablement pas assez captivant il faut mettre les formes et il ne faut pas mettre que le fond tout ça je l'ai listé dans une autre formation qui est accessible sur school.lenouveaumarketing.fr l'idée c'est qu'en fait moi ce que j'ai fait dans mon agence où on fait maintenant beaucoup de marketing de contenu le marketing de contenu c'est devenu quelque part un peu notre métier en tout cas c'est le mien au quotidien donc on a tout processisé parce que si vous processisez pas vous risquez d'avoir beaucoup de mal à suivre à être régulier et à tenir la distance et c'est un des principaux problèmes en marketing de contenu c'est qu'au bout de 6 mois on s'essouffle et qu'on n'a pas de résultat parce que généralement avant 6 mois on n'a jamais de résultat on va s'essouffler on va arrêter d'en faire petit à petit on ne va plus en faire du tout etc. donc en fait ce qu'il faut faire c'est avoir une approche méthodique et méthodologique cette méthode moi j'ai créé ma méthode c'est celle qu'on utilise à l'agence celle que moi j'utilise c'est celle que tous les rédacteurs de l'agence utilisent et cette méthode j'ai décidé d'en faire une formation dédiée et dans laquelle je donne en fait toutes les cases à cocher c'est un peu comme ça que j'ai résumé la chose j'ai résumé ça sous forme de checklist toutes les cases à cocher pour créer un bon contenu d'accord l'idée c'est que dès ce soir vous soyez en mesure de poser la première pierre de votre stratégie une stratégie qui devrait normalement vous rapporter à mon avis beaucoup plus que vous l'imaginez c'est en général ce que disent les clients ça vous permettra de rédiger votre premier article de manière à complètement sortir du lot c'est à dire que si vous en rédigez déjà vous aurez des articles qui seront beaucoup plus puissants qui seront beaucoup plus à mesure de convertir et puis d'ici quelques mois l'idée c'est de métamorphoser complètement la stratégie d'acquisition parce que la stratégie d'acquisition client c'est quand même pas très très amusant et que si vous êtes menuisier votre métier c'est plutôt de fabriquer des fenêtres ou de réaliser des projets pour les gens et c'est pas d'aller les vendre c'est pas ça qui vous éclate donc on va essayer de modifier tout ça en tout cas c'est le but de cette formation dans cette formation vous trouverez les six étapes pour définir et matérialiser la stratégie mes techniques pour trouver des dizaines de sujets mes trucs pour écrire des titres qui soient performants parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le titre les spécificités de la rédaction web si certains ne les connaissent pas encore c'est vrai qu'écrire pour le web c'est pas la même chose qu'écrire pour un journal les recettes d'une bonne histoire il faudra raconter des histoires le modèle d'une rédaction pour captiver à coup sûr ça c'est ce qu'utilisent notamment les scénaristes hollywoodiens je vous conseillerais d'utiliser les scénarios qui se font à hollywood sont faits selon un un certain plan et c'est ce plan là qu'il faut utiliser en tout cas que nous on utilise pour nos articles de manière à ce que les gens lisent jusqu'au bout et soient en fait pris au jeu et se retrouvent presque obligés entre guillemets de de convertir derrière et de nous laisser une adresse mail de nous laisser un numéro de téléphone demander à être rappelé etc etc donc voilà tout ça vous le trouvez sur l'information sur school.lenouveaumarketing.fr il y a un livre si la rédaction de contenu vous intéresse et si la création de contenu vous intéresse que je vous conseille vraiment de lire qui est un livre de Stephen King qui s'appelle écriture mémoire d'un métier ça n'a rien à voir avec les autres livres de Stephen King c'est pas du tout un polar c'est quelque part les mémoires de Stephen King et il donne une phrase qui est intéressante qui est la suivante les fondamentaux sur l'art d'écrire des histoires renvoient tous aux deux mêmes idées principales s'entraîner est le maître mot et devrait non pas être vécu comme une corvée mais un plaisir l'honnêteté est indispensable j'ai isolé trois mots qui me semblent très très importants d'isoler c'est s'entraîner plaisir et l'honnêteté pour vous entraîner il y a deux choses qu'il faut faire de manière très régulière c'est lire il faut lire beaucoup parce que sinon parce que c'est comme ça qu'on progresse le plus à force de lire des bons contenus ce sera beaucoup plus facilement d'écrire de bons contenus si vous voulez faire de la vidéo vous regardez beaucoup de vidéos et c'est comme ça que vous serez à mesure de créer de bonnes vidéos et puis c'est évidemment d'écrire si vous voulez écrire des articles de blog il faut en écrire de manière très régulière et c'est comme ça que vous deviendrez le meilleur il y a une phrase d'Oussama Ammar que j'aime bien Oussama Ammar c'est le dirigeant de The Family si vous ne le connaissez pas pareil allez voir ses vidéos elles sont vraiment super quelqu'un qui fait la même chose tous les jours développe des pouvoirs magiques c'est exactement ça moi mon papa me disait toujours une autre phrase qui était entraînement difficile guerre facile et bien l'idée c'est que si vous entraînez régulièrement à écrire des contenus ça va devenir beaucoup plus facile vous allez le faire beaucoup plus rapidement et donc vous obtiendrez de bien bien meilleurs résultats parce que votre contenu sera meilleur et en plus vous perdrez moins de temps à le faire ensuite l'autre chose indispensable l'autre condition pour réussir c'est d'aimer ce que vous faites c'est à dire que si vous n'aimez pas rédiger si vous n'aimez pas écrire à mon avis la rédaction de contenu ce n'est pas pour vous si vous n'aimez pas transmettre non plus si vous n'aimez pas tout ce qui est formation et ces choses là ça ne va pas être pour vous non plus ce n'est pas seulement un moyen d'acquérir des clients ça va au-delà et le au-delà il faut il faut en quelque sorte aimer ce qu'on fait sinon ça ne marche pas et là dessus je vais citer Steve Jobs ce qui dit que la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites sinon si vous ne l'avez pas encore trouvé continuez à chercher en gros le marketing de contenu c'est une option il n'y a pas que celle-là il y en a plein d'autres si ça ne vous plaît pas d'écrire et de transmettre c'est qu'il faut chercher autre chose parce que ça ne collera pas avec vous et enfin la dernière chose c'est d'assumer quelque part son style assumer un petit peu la façon dont vous avez envie d'écrire chacun à son style et le politiquement correct il faut l'oublier c'est à dire que si vous avez envie d'écrire un contenu qui soit émouvant qui soit clivant arrogant ou provoquant il ne faut surtout pas se gêner et le politiquement correct il faut littéralement l'oublier il ne faut pas faire un contenu comme tout le monde parce qu'un contenu comme tout le monde ce n'est pas du tout captivant et ce n'est pas du tout intéressant là dessus je cite encore Stephen King qui dit n'oubliez jamais que la première règle en matière de vocabulaire est d'utiliser le premier mot qui vous vient à l'esprit vous finirez par trouver un autre mot mais il ne sera pas aussi bon que le premier ce que ça veut dire c'est que si vous avez envie d'écrire ça me fait chier il ne faut pas écrire ça m'embête parce que sinon les gens ne vont pas se projeter dans l'histoire ils ne vont pas s'identifier au fameux héros de votre histoire dans toutes les histoires il y a un héros il y a un méchant aussi le méchant c'est généralement le problème de votre prospect le héros c'est la solution c'est donc le produit que vous vendez c'est la personne en tout cas qui va bénéficier de cette solution donc ça doit être votre client et votre client quand il lit ça il doit s'identifier il doit se dire ah oui je suis dans la situation de ce gars là il va parcourir un petit peu les étapes il va passer par tout un tas de problèmes qu'il va rencontrer et puis finalement à la fin il y a une solution et cette solution c'est votre produit et si vous avez réussi à faire en sorte que votre audience s'identifie au héros ça marche et pour ça il ne faut pas utiliser des mots qui soient faux parce que quand vous cognez le petit orteil sur la table basse et bien vous dites aïe ça me fait chier et vous ne dites pas aïe ça m'embête parce que sinon on n'y croit pas donc soyez honnête avec quand vous écrivez soyez honnête et je terminerai par une citation une citation qui dit qu'il ne suffit pas de parler mais qu'il faut parler juste et bien en marketing de contenu c'est exactement la même chose c'est à dire qu'il ne suffit pas d'écrire du contenu il ne suffit même pas d'écrire du bon contenu il faut écrire du contenu qui soit captivant et de manière régulière voilà j'en ai terminé je vous propose qu'on passe éventuellement aux questions si vous avez des questions à taper dans le dans le chat alors Paolo qui me parle de l'agrégateur de contenu par Google la fin des visites sur les sites internet je ne pense pas en tout cas pas à court terme c'est peu probable maintenant Google change un petit peu sa stratégie je ne pourrais pas vous dire ce que ça va donner à l'avenir mais ça pose aujourd'hui des problèmes aux très très gros sites aux petits sites beaucoup moins maintenant effectivement il y a effectivement il faut le reconnaître la position zéro donc de Google qui fait que les gens n'ont plus besoin forcément d'aller sur votre site pour avoir l'information ceci étant si vous êtes capable de construire du contenu qui soit captivant les gens vont avoir envie de vous lire et en fait il faut se dire que pour faire du bon contenu et un contenu qui vous rapporte vraiment de l'argent et bien il va falloir que vous soyez en fait indispensable aux gens c'est à dire que si les gens n'ont pas de vos nouvelles ça doit les embêter d'accord ils doivent se demander ce qui se passe alors dites moi qu'est-ce qu'on a d'autre est-ce que je ne sais pas si ça répond déjà à la question mais il ne faut pas s'inquiéter du contenu si vous faites du bon contenu le trafic va venir et vous n'êtes pas obligé non plus de le faire c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça mais vous n'êtes pas obligé de faire du contenu forcément pour le référencement naturel ça va bien au-delà moi par exemple aujourd'hui mes seules actions marketing ce sont des emails quotidiens enfin quotidiens j'exagère mais toutes les semaines j'envoie des emails à mes abonnés et c'est la seule action que je vais réaliser en dehors des contenus comme les folies web notamment les ateliers Google etc alors dites-moi peux-tu nous donner une définition du marketing de contenu en une seule phrase oula ça c'est technique le marketing du contenu en une seule phrase c'est le seul marketing qu'il nous reste voilà je le résumerai comme ça concrètement c'est un marketing qui est beaucoup plus basé sur l'émotion et qui est basé sur le fait de donner avant de recevoir je ne sais pas si ça répond à la question alors est-ce que envoyer un email quotidien ne revient pas à être intrusif alors oui si je le faisais sans autorisation maintenant aujourd'hui d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire et on est presque obligé de le faire maintenant avec le RGPD il faut toujours avoir l'autorisation des gens à qui vous envoyez un email alors l'email quotidien je me suis emballé je ne suis pas non plus à un email quotidien on est plutôt à un email par semaine par semaine pardon mais oui ça pourrait être intrusif si et seulement si je n'avais pas l'autorisation des gens à le faire et puis vu les statistiques que j'ai j'ai d'ailleurs des bien meilleures statistiques que sur des mailings et des newsletters mensuels que je peux faire avec la société ou des choses comme ça ou pour des clients on a des taux d'ouverture qui sont bien meilleurs parce que les gens lisent vraiment le contenu et ce sont c'est vraiment des emails c'est des emails qui sont écrits c'est du simple texte comme on dit dans MailChimp c'est simplement du texte vous n'avez pas de photos vous n'avez pas de contenu HTML à charger etc c'est du texte c'est un email qui est envoyé et c'est un email très simple et les gens peuvent se désabonner quand ils veulent et en l'occurrence ça se désabonne peu et c'est en croissance donc non c'est pas intrusif à partir du moment vous le faites avec l'autorisation de vos abonnés enfin de votre audience alors pour moi le marketing de contenu est de l'inbound marketing une stratégie de contenu qui vise à attirer grâce à la diffusion de contenu de qualité personnalisé alors effectivement le marketing de contenu ça fait partie de l'inbound marketing c'est à dire ça consiste à aller chercher à ne pas aller chercher le prospect mais à le faire venir à vous L'accord du client pour recevoir un email est différent de la newsletter non parce que fondamentalement c'est un petit peu la même chose c'est à dire que moi j'appelle ça des emails réguliers j'appelle ça des emails privés mais c'est l'équivalent d'une newsletter c'est à dire que vous avez un formulaire il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter c'est à dire donner la possibilité aux gens de se désabonner à tout moment donc sur chacun de vos mails il faut donner la possibilité de se désabonner et puis sur le formulaire il faut un formulaire avec un outil alors aujourd'hui la plupart des outils newsletter le sont mais qu'il soit en phase avec le RGPD donc MailChimp SendinDo etc. mais il n'y a pas forcément beaucoup de problématiques avec les accords comme ça il faut juste que le client vous donne son accord pour recevoir un mail et c'est la même chose que pour une newsletter quelle est la première étape pour se lancer dans le marketing de contenu la première étape c'est de commencer c'est justement de se lancer c'est à dire que il faut essayer parce que ça ne va pas marcher pour tout le monde sinon ce serait beaucoup trop facile vous n'êtes peut-être pas fait pour ça mais en tout cas il ne faut pas se mettre de barrière moi j'ai des clients qui sont bouchés avec qui ça marche très bien alors que la première chose qu'ils m'ont dit c'est que je ne vais pas pouvoir écrire sur des saucisses et pourtant ça marche très très bien donc il ne faut pas se mettre de barrière inutile ça c'est la notion de croyance limitante j'en parle notamment dans la formation des 95% les croyances limitantes c'est déjà un premier problème et puis ensuite ce qu'il faut essayer de faire pour que ça marche sur le long terme c'est d'essayer de matérialiser sa stratégie donc c'est à dire d'avoir une fiche dans laquelle vous savez où vous voulez aller et ça va en plus une fois que vous l'avez écrit ça va vous obliger à respecter entre guillemets votre parole le cerveau humain déteste ne pas respecter sa parole donc la première chose que vous devez faire c'est créer du contenu commencez à créer vous verrez bien ce que ça donne et puis essayez de matérialiser de manière à ce que ça ne soit pas juste un petit feu de paille et que ce soit vraiment un grand feu de camp peux-tu rappeler le nom du site qui permet de trouver des idées de contenu alors vous avez Answer the Public alors je vais l'écrire Answer the Public j'ai également cité Your Text Guru vous tapez juste ça sur Google et vous obtenez tout ça Your Text Guru qui sert à générer alors Answer the Public est en partie payant mais vous avez la possibilité de faire une ou deux recherches gratuites je crois Your Text Guru lui est davantage payant mais je crois qu'il vous offre des crédits au début donc vous pouvez faire un essai voir si ça colle pour vous est-ce que vous pouvez nous donner le nom des sites applis dont vous avez parlé dans la présentation alors attendez-moi dans la présentation je disais moi mais là ça tourne donc je n'ai plus particulièrement la dernière ça ressemblait à You dans Site peut-être alors je n'ai pas très bien compris la question les sites dont j'ai parlé c'est-à-dire les sites clients je viens de tester entre autres de public mais pour mon activité rien de trop bon le contenu proposé ressemble plutôt à des infos de type page jaune quelle est votre activité qu'est-ce que vous faites après encore une fois c'est vrai que je n'ai pas insisté là-dessus mais la chose la meilleure chose que vous puissiez faire c'est que si vous connaissez très bien votre marché vous connaissez très bien vos clients vous savez les questions que se posent les gens et donc vous y répondez directement c'est-à-dire que je ne sais pas à chaque fois que vous allez en rendez-vous vous allez avoir un certain nombre d'objections des questions que vous posez les gens régulièrement vous les notez et puis vous répondez à ces questions-là un soir de public ça sert à notamment quand vous ne savez plus trop quel sujet ou vous vous demandez quel son se passe si vous êtes concessionnaire automobile il y a tellement de questions qui peuvent être posées que ça vous permet de voir quelles sont les questions les plus posées vous pouvez également le faire avec Google Suggest c'est-à-dire que vous allez sur Google vous tapez le début d'une phrase et vous voyez ce qui tombe après et bien si vous faites ça et bien ça va vous permettre déjà d'avoir des idées donc votre méthodologie est expliquée sur school.le nouveau marketing n'est-ce pas alors c'est expliqué dans deux choses alors il y a effectivement les formations de school de l'école en ligne qui sont donc des formations payantes mais en fait donc ça c'est pour les gens qui veulent vraiment rentrer dans le cœur d'une thématique mais sinon je l'explique régulièrement dans mes emails privés où je vais donner un email égale une thématique précise et c'est surtout là-dedans qu'on explique entre autres la méthodologie après la méthodologie la fameuse checklist dont j'ai parlé tout à l'heure effectivement cette checklist-là elle est sur school.lenouveaumarketing.fr sur l'école en ligne il y a une formation qui détaille exactement ça parce qu'il faut quand même que je me rémunère et donc l'essentiel est dans les emails privés dans le contenu gratuit et puis si vous voulez vraiment aller plus loin et maîtriser les thématiques sur le bout des doigts là c'est plutôt dans les formations payantes Google Suggest alors oui Google Suggest en fait c'est si vous allez dans Google tout simplement et vous tapez le début en fait d'une recherche sur Google et puis en fait il va automatiquement vous suggérer un certain nombre de contenus en fonction de ce que les gens ont l'habitude de taper donc c'est ça Google Suggest comment on peut recevoir votre mail privé vous allez sur lenouveaumarketing.fr je vais vous le mettre lenouveaumarketing.fr c'est tout nouveau le site est très récent vous allez dessus et vous avez un premier formulaire ça marche avec la formation des 95% donc vous pouvez prendre la formation des 95% qui est gratuite je vais vous envoyer un email par jour sur les 7 prochains jours ça vous permettra de voir un petit peu le ton, la façon et la valeur que j'apporte puis si ça ne vous plaît pas il ne vous restera plus qu'à vous désabonner vous aurez pris la valeur de cette formation là puis si ça ne vous plaît pas vous vous désabonnez et puis sinon vous recevrez les emails privés à partir du moment où vous recevrez cette formation vous pouvez aussi le faire sans la formation des 95% il y a un onglet email privé vous rentrez votre adresse mail et c'est bon mais c'est toujours mieux de prendre la formation des 95% surtout que c'est une formation qui est quand même pas mal je pense et qui répond à pas mal de thématiques sur des sujets qui sont assez larges et qui ne se limitent pas au contenu et au web finalement alors est-ce que j'ai raté les questions merci Marion et les rabats-joies c'est comme ça c'est normal mais après la valeur n'est pas toujours c'est la limite c'est que dans le titre on imagine des choses qui ne sont pas forcément en phase avec ce qui est prévu etc c'est les aléas de la chose puis comme on a des niveaux qui sont assez différents et bien c'est enfin voilà on est à des moments différents de notre business c'est difficile de répondre aux besoins de tout le monde à la fois et merci des encouragements écoutez merci à vous tous j'espère que ça vous a été utile et puis n'hésitez pas à aller sur les emails privés n'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais vous avez des questions ou à passer par Michel aussi qui sera en mesure de répondre à vos questions en tout cas je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le nouveau marketing dans votre boîte mail ou sur un webinaire ou une vraie conférence Folie Web à bientôt salut à tous